Jean-Louis Debré, vous l'avez compris, est avec nous. Jean-Louis Debré qui présente le polar, le polar de l'année, jeu de haine. Cette fois, vous allez nous en dire un mot, bien sûr, mais vous allez nous parler également de ce beau livre que vous signez avec Philippe Lorrain. Philippe Lorrain s'est occupé des illustrations et vous des textes, les présidents de la République, en tête à tête avec les présidents de la République. Il y a également le Charles de Gaulle, toujours avec Philippe Lorrain, donc sur Charles de Gaulle, en tête à tête avec le général. Jean-Louis Debré, on est en période électorale, bien sûr, mais vous, le droit de réserve, c'est toute l'année. Dans quelques mois, les Français auront choisi et peut-être vous aurez un nouvel ancien président dans votre conseil. Vous l'appréhendez comment, ça ? Très bien, très bien parce qu'ils ne viennent pas beaucoup, donc ils ne nous dérangent pas beaucoup. Lequel est le moins assidu ? Ils viennent peu, ils viennent peu. Et par conséquent, ils sont là, certainement, pour l'apparence et dans les débats et dans le nouveau conseil constitutionnel, puisque aujourd'hui, nous sommes saisis par les citoyens, ils n'assistent pas aux séances. Voilà. Parlons de choses sérieuses. Parlons de votre polar jeu de haine. Alors, vous aimez... Il n'y a rien à voir avec ce qu'on a dit avant. C'est vous qui l'avez dit. Cette année, vous abordez quoi ? Écoutez, c'est les relations... Je me suis inspiré au départ de l'affaire Madoff et de l'affaire Bettencourt. Et ce sont ces relations qui me fascinent entre le monde de la politique, le monde de la justice et le monde de la finance. Et je suis très sévère contre ce monde de la finance qui dirige tout et qui est en train d'essayer de prendre le pouvoir à la place des politiques. Et donc, c'est ce roman policier, naturellement exagéré, de ces rapports entre ces mondes où il n'y a pas de cadeau, où il n'y a pas de faiblesse et il faut dominer l'autre. Alors, le monde de la finance, dénoncé par, évidemment, un certain nombre de candidats, mais ce n'est pas une question pièce par rapport à ça. J'ai écrit avant qu'on le dénonce. Avant le discours de François Hollande, par exemple. Mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine vanité à penser que le politique pourrait reprendre un pouvoir sur ce monde de la finance ? Il est important qu'aujourd'hui, ceux qui prennent des décisions aient la légitimité de le faire et il est fondamental que les politiques reprennent le pouvoir. Alors, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est difficile ? Je ne sais pas. Je crois que De Gaulle disait que la politique ne se fait pas à corbeille. Aujourd'hui, ce ne sont pas les groupes financiers qui doivent dicter aux politiques la conduite à tenir. Et ça, il faut qu'il y ait une réaction. Et il y aura une réaction un jour. On ne peut pas accepter qu'en Italie, en Grèce, peut-être dans d'autres pays, ce soit les milieux financiers qui imposent les dirigeants. C'est la négation même de la démocratie. Et une réaction, c'est quoi ? C'est les gens dans la rue ? Ce sont les indignés ? Non, je pense que les politiques, comme partout, prennent en conscience qu'il ne faut pas qu'ils perdent pied. L'intérêt national, il n'est pas dicté par des banques. Il n'est pas dicté par des profits. Et je suis fasciné, je le dis dans ce livre. Voilà des banquiers qui nous ont mis, et qui ont mis le monde entier dans une situation impossible. Ce sont eux, par leur irresponsabilité, par le goût du profit, qui ont entraîné la crise qui frappe tous les pays du monde. Alors, paradoxe absolu. Et ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Et ils gagnent toujours autant. Ils sont responsables de tout. Et il n'y a aucune conséquence. Est-ce que le monde peut longtemps supporter ça ? Sinon, on en retourne, on en revient à la monarchie de l'argent, c'est-à-dire au gouvernement de gens qui ne sont pas légitimes. C'est tout l'objet du livre. Naturellement, avec exagéré, avec passion. Mais c'est une question, aujourd'hui, fondamentale pour toutes les nations du monde. Alors, il faut, quel que soit son appartenance politique, et j'entends bien ces discours, mais il faut que ça ne reste pas au niveau des discours. On ne peut pas avoir un monde dominé uniquement par des spéculateurs qui se fichent complètement de la situation des uns et des autres. Leur seule obsession, c'est de savoir s'ils vont gagner plus d'argent. Il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Un mot sur cet autre ouvrage que vous présentez, les présidents de la République ont été avec eux. Ça s'arrête à Jacques Chirac. Mais non, vous avez très mauvais esprit. Comme d'habitude, regardez, derrière, ils sont tous là. Ah, il y a aussi également Nicolas Sarkozy. Pardon. Vous êtes terrible. Ah, vous ne changez pas. D'une année sur l'autre, il est toujours comme ça. Eh bien oui, vous voyez. C'est-à-dire que je suis revenu à Lille, mais il est pas pour lui. Comme ça, vous vous souvenez de moi. Voilà. Pourquoi ce livre ? Pourquoi ce livre ? Parce que l'histoire des présidents de la République, c'est l'histoire de l'installation en France de la République. Il y a eu 23 présidents. Ils ont tous eu des personnalités particulières. Dans la vie, on croise beaucoup de copies et très peu d'originaux. Voilà, ce sont des originaux. Alors vous en avez, qui était fou. Paul Deschanel, qui était complètement fou, qui était tombé du train. En Marche, qui avait signé ses décrets, Napoléon. Vous en avez, qui avait, comme Félix Fort, une vie sentimentale extrêmement agitée et fatale. Et d'ailleurs, c'est ce mot extraordinaire de Clémenceau, quand Félix Fort meurt dans les bras de sa maîtresse. Il a eu cette phrase, il voulait être César, il est mort pompé. Vous avez un autre, Casimir Perrier, qui est complètement déstabilisé par la présidence de la République, où il a été élu. Et il démissionne au bout de six mois. Il n'en peut plus, cette pression physique. Et puis, vous avez ces combats dans les coulisses, puisque sous la troisième et la quatrième République, c'était les députés et les sénateurs qui élisaient le président de la République. Et vous savez, sous la troisième et la quatrième République, c'était les députés et sénateurs qui élisaient le président de la République. Et alors, ils écartaient tous ceux qui avaient une personnalité. Ils ont écarté Aristide Briand, ils ont écarté Clémenceau, Ferry, et ils ont élu des personnages un peu fallaux. Je pense notamment à René Cotty, 13 tours de scrutin pour être élu. On avait pris le... C'est pas moi qui le dis, c'est un député le plus con. Ce plus con, il a permis le retour au pouvoir de De Gaulle. Et puis, avec la Ve République, on voit un changement complet, puisque ce ne sont plus les députés et sénateurs qui élisent. C'est d'abord un collège électoral de 80 000 personnes, puis le peuple. Et alors, on voit ces joutes. Parallèlement à ça, ce qui m'intéressait, c'est de montrer ce qui s'est passé pendant les septennats ou les quinquennats de ces hommes. On oublie que pendant la Troisième République, c'était la guerre de 14, puis la guerre de 40, puis l'Algérie, l'Indochine, tous ces événements ont marqué les présidences de la République. Et si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, si le président est ce qu'il est, quelle que soit son appartenance politique, c'est le résultat d'une histoire. Jean-Louis Debré, les présidents de la République, en tête à tête avec les présidents de la République, en tête à tête avec Charles De Gaulle, et puis, je vous le recommande chaque année, le polar de Jean-Louis Debré, jeu de haine. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, je reviens à la prochaine. Absolument, vous êtes invité à la prochaine semaine. J'écris uniquement pour revenir chez vous. J'espère bien. Sous-titrage ST' 501